Le 18 juillet 1867, à Sombes, un village situé à l'ouest du Sénégal actuel, on assiste à l'une des batailles les plus difficiles de l'époque coloniale. Maba Djaouba, reconnu pour son engagement profond envers l'islam, perd la vie lors de ce conflit dans son ultime combat lors de la célèbre bataille de Sombes, aussi connue sous le nom de Bataille de Fandane-Tchoutchoune. Dans un duel titanesque, son armée affronte avec bravoure les troupes sérères dirigées par Kumbandofen Phamak Djouf, roi du royaume de Sén et fervent défenseur de la culture sérère animiste. Pourtant, avant de rendre son dernier souffle, Maba Djaouba, réputé à la fois comme un chef de guerre redoutable et un érudit religieux respecté, s'est vaillamment engagé dans de multiples batailles afin de promouvoir l'islam et s'opposer à la domination française. Désigné comme l'ennemi numéro un des français en raison de sa guerre sainte, il devient une figure majeure de l'opposition à la colonisation française aux côtés de personnalités légendaires telles que Elaj Omar Foutu Tal et Samo Ritouré dans l'histoire de l'Afrique de l'Ouest au XIXe siècle. Surnommé le grand combattant de l'islam par Elaj Maleksi et salué comme un fervent croyant qui a combattu pour la cause de Dieu par Cheikh Ahmadou Bamba, Maba Djaouba est également honoré par Elaj Ibrahim Agnès comme commandeur des croyants et guide éclairé. Ses louanges, parmi d'autres, dressent le portrait d'un homme aux dimensions héroïques. Pourtant, malgré son influence monumentale, l'histoire de Maba Djaouba reste largement méconnue du grand public. Alors, qui était vraiment cet homme ? Préparez-vous à plonger dans l'histoire épique de ce grand conquérant africain Maba Djaouba. C'est parti ! Né vers 1809 à Tawakaltou, également appelé Tawah, Badjibou ou encore Rip, Maba Djaouba est originaire de cette région marécageuse, autrefois un petit état d'Afrique de l'Ouest situé entre le royaume de Saloum et la rive droite du fleuve Gambie. Il est le fils de Ndiogu Ampateba, un marabout originaire du Futa Toro qui s'est installé dans le rip au Saloum et de Djaoudeyi, une femme d'origine serrère du royaume du Djolof. Maba Djaouba est également connu sous les noms d'Ahmadji Iba, Mohamedouba ou encore Tafsir Maba Djaouba, le terme Tafsir faisant référence à une exégèse du Coran. Maba Djaouba est aussi un digne descendant de la dynastie Paul de Denyanké ou Denyankobé par la branche des familles bas de la région du Rip. Cette aristocratie non islamisée fondée par Koli Tengelaba avait régné sur le Futa Toro pendant plusieurs siècles, jusqu'à la révolution Torodo menée par Souleymane Bal et Abdoul Gader Khan en 1776. Selon certaines sources, l'ascendance de Maba Djaouba remonte même à Sundiata Keïta, fondateur du Grand Empire du Mali. Aussi, son grand-père, Ibrahim Maba, originaire du Futa, avait émigré en qualité de marabout dans le Djolof pour y enseigner. Son fils, Nyogoba, père de Maba, quitta le Djolof après le décès de son père qui lui avait laissé des biens considérables et fonda avec sa famille et ses captifs le village de Tawwa dans le Rip. A l'âge de 5 ou 7 ans, Maba commence à apprendre le Coran aux côtés de son père dans son village natal au Rip. Cependant, à cette époque, le Badjibou est sous le règne d'un régime tyrannique, avec des tensions entre les Tchédos animistes et les musulmans. En grandissant, Maba remarque que personne dans son village, également son père, n'ose prier devant les Tchédos animistes dirigés par Djereba Maron à l'époque, le roi des Tchédos. En effet, toute personne qui était surprise en train de prier risquait d'être sévèrement battue, voire tuée. A l'âge de 11 ans, cette situation préoccupe de plus en plus Maba Djahouba. Son père, soucieux pour la sécurité de son fils et désireux de le protéger des abus des chefs du Badjibou, décide de l'envoyer dans une école coranique réputée à Longor dans le Cahior, chez le maître coranique Serin Babakar Mbaye. Pendant ses études coraniques à Longor, Maba impressionne par son intelligence et son assiduité au travail. Ses réalisations extraordinaires lui valent même le respect et la reconnaissance de Ngoné Latirphal, la mère du guerrier Lajor Diop. Une fois ses études coraniques achevées, le jeune Maba se rend au Djolof où il construit une école et commence à enseigner. C'est d'ailleurs au Djolof qu'il trouve une épouse en la personne de Matindyaye, une des nièces du Bourba ou roi du Djolof, Al-Bourindyaye. A la mort de son père en 1827, son petit frère Mamour Nariba envoie une délégation pour demander à Maba de revenir dans son village natal au Rip afin de préserver l'héritage de leur père. Pourtant, ce n'est que 13 ans après la mort de son père que Maba Djaouba décide de retourner au Rip en réponse aux demandes pressantes de ses frères. De retour dans son village natal, il devient rapidement le leader incontesté. Là, il commence à attirer de nombreux disciples parmi ses proches ainsi que parmi les enfants des dignitaires musulmans du Salou et d'ailleurs. Il fonde également un village nommé Kurma Badiahou où il établit des foyers religieux fervents sur sa direction. Pendant près de 30 ans, il enseigne toutes les disciplines religieuses, allant de la mémorisation du Saint-Coran à la jurisprudence musulmane, en passant par l'exégèse du Coran, la science des actes et paroles du prophète Mohamed et la littérature. Cependant, durant son enfance, Maba Djaouba avait beaucoup entendu parler des exploits remarquables de L.H. Omar Foutu Yutal, propagateur de la Tijania en Afrique de l'Ouest. Maba désire alors sérieusement le rencontrer. Son rêve se réalise en 1846 lorsqu'il fait la rencontre de Omar Foutu Yutal, tout juste revenu de son grand pèlerinage à la Mecque. Cette rencontre décisive a lieu à Kabakoto, une localité du Saloub. L.H. Omar Tahl assume alors le rôle de mentor principal de Maba, le désignant comme représentant de la confrérie Tijania. Il encourage aussi Maba à entreprendre le djihad contre les païens, en particulier contre les guerriers tchédots qui opprimaient la population musulmane. Il fait même une grande révélation à Maba. A chaque siècle, Dieu choisit cinq croyants comme pôle et sauveur des hommes. J'ai la certitude que toi, Maba Djaouba, tu en es un. Cependant, Tjereba Maron, roi du royaume saucé du Badibu et chef des tchédots, remarque le charisme exceptionnel de Maba et lui propose le poste de Kadhi, un juge musulman chargé de résoudre les problèmes de la vie quotidienne tels que les mariages, les divorces et les successions. Cependant, Maba décline gentiment la proposition du roi du Badibu préférant se concentrer sur ses activités d'enseignants et de cultivateurs. Dans la région du Badibu, les abus répétés des chefs tchédots locaux envers les paysans et les musulmans commencent à fortement troubler Maba Djaouba. Sous le règne de Djaereba Maron, les guerriers tchédots attaquaient régulièrement les villages marabouts de la région, infligeant des traitements brutaux. Ce qui attire l'attention sur Maba, c'est ce que l'on appelle couramment le massacre de Nandjigui en 1855. Ce jour-là, un vendredi, jour de prière sacrée des musulmans à la mosquée, les tchédots attaquent la mosquée du village de Nandjigui, tuant près de 140 personnes, y compris le chef, et capturant environ 70 érudits. Suite à cet incident, Maba organise avec succès une collecte de fonds pour libérer les survivants captifs détenus par le roi en visitant les foyers musulmans du Saloum. Cette action courageuse et significative accroît encore davantage l'estime, l'espoir et le respect que les populations musulmanes lui portaient déjà. De plus, les notables musulmans saisissent cette noble action de Maba Djaouba comme une opportunité pour discuter de la nécessité de s'organiser et de désigner un leader capable de résister efficacement aux abus commis par les animistes. A l'unanimité, ils choisissent donc Maba Djaouba comme leur chef. Celui-ci accepte et leur demande de garder secrète les conclusions de leurs discussions et de lui rester fidèle. Choqué par l'audace de Maba Djaouba, Djeréba Maron donne l'ordre à son fils et héritier, Madjaher Maron, de l'assassiner. Cependant, Madjaher Maron décrit par certains comme timide et aussi en ivrogne. La veille de sa mission, il est très ivre et imprudemment révèle ses intentions à un groupe de musulmans locaux qui soutiennent Maba Djaouba. C'est ainsi que ce dernier découvre le complot planifié par le roi Tchédo du Badibou contre lui. Dans la foulée, les troupes de Maba entament des massacres contre les indigènes mandingues. En 1861, motivés par la guerre sainte, les partisans de Maba Djaouba se vengent en tuant Madjaher Maron. Par la suite, Maba, accompagné de ses partisans musulmans, attaque le roi du Badibou, Djeréba Maron. Après de nombreuses batailles, Maba remporte la victoire et le roi est tué par Malik Adamli, fervent disciple de Maba Djaouba. Les fidèles de ce dernier parcourent alors le Badibou, incendient des villages et capturent des esclaves. Ainsi, ce succès face au guerrier animiste attire un nombre croissant des partisans vers Maba, qui devient le maître incontesté du Badibou, rebaptisé Rib, en hommage au Nyorodurib au Mali, conquis par Elage Omardal. Il se proclame Almavid du Saloum et devient un fervent défenseur de l'islam noir en déclarant « Dès que je cesserai de me conformer aux lois musulmanes, cessez d'obéir. » La démarche de Maba est révolutionnaire dans une région où règnent l'arbitraire, le paganisme et l'érasia. Considéré comme un envoyé doté d'un pouvoir charismatique, Maba utilise la religion musulmane comme un puissant moyen de mobilisation. Comme son mentor Elage Omar Foutu Youtal, il fait preuve d'intelligence et d'ambition. En plus de convertir les états traditionnels à l'islam, il cherche à abolir le système des castes dans les états aristocratiques wolofs et sérir, tout en protégeant les cultivateurs, souvent au bas de l'échelle sociale. Son objectif est d'unifier les populations sous une seule région avec des règles communes pour mettre fin à l'anarchie entre les royaumes voisins. Cependant, dans le Coyor voisin, la Dior mène une lutte acharnée contre les colonisateurs français. Après avoir subi une lourde défaite contre les troupes d'Emile Piné-la-Prade lors de la bataille de l'Euro le 12 janvier 1864, la Dior se sent affaiblie et en difficulté face aux français qui le poursuivent sans relâche. Conscient qu'il ne peut pas faire face seul à cette menace, le roi du Coyor prend la décision stratégique de se retirer en exil. Une fois arrivé au royaume du Coyor, la Dior cherche l'aide du roi régnant de l'époque, Kumondofen-Famak-Djouf, afin d'obtenir des renforts pour combattre les français et récupérer son trône. Cependant, Kumondofen-Djouf est dans l'incapacité de lui fournir un soutien militaire car il est déjà engagé dans une longue bataille contre l'administration française pour la souveraineté de Joal, une province du Coyor. C'est donc vers le Saloum que la Dior se tourne où Mabat-Djouba, almamé du Nyorod-Urip, le reçoit avec bienveillance. Accompagné de ses fidèles compagnons, dont Dembawar Sal est le roi du Coyor al-Bourindjaye, la Dior trouve refuge auprès de Mabat. C'était le 8 février 1864. Cependant, Mabat accepte d'aider la Dior qu'à deux conditions. La Dior doit adopter le weir de Dijan et se raser la tête. Sous l'influence de son conseiller Dembawar Sal, il finit par accepter les conditions posées par Mabat. La Dior adopte alors le nom de Silmaha Djouf. Mais cette décision suscite la désapprobation d'une partie de sa population tchédo encore attachée à l'animisme. Malgré cela, la Dior devient un allié puissant de Mabat. Mais pour la Dior, l'objectif principal reste de reprendre le contrôle du Coyor alors que les colons français ont déjà commencé à diviser la région en cantons dirigés par des chefs de cantons français. Pendant ce temps, Mabat lutte pour instaurer l'ordre dans un état islamique fragmenté par les différences ethniques. Cependant, les colonisateurs français sont convaincus d'une chose. Tant que la Dior est libre, ils ne connaîtront jamais la paix. Raison pour laquelle, ils vont se lancer dans une chasse impitoyable contre lui et ses partisans, offrant même une prime pour sa capture. Cette situation pousse également le commandant supérieur de Gorée, Pinéla Prade, à envoyer Sabatier pour persuader Mabat de livrer la Dior. Cependant, malgré les menaces des colonisateurs, Mabat Djiachoba refuse catégoriquement de trahir la Dior, affirmant son engagement à la protéger à tout prix. Même si un chien venait se réfugier chez moi, je l'aurais bien accueilli et protégé. Donc si une personne, en plus de partager ma religion, vient chez moi, je suis certain de la défendre et de la protéger. Donc hors de question que je vous donne quoi que ce soit. Cette décision montre à quel point Mabat est loyal envers la Dior, même face aux pressions des colonisateurs français. Sabatier rapporte cette information à Pinéla Prade, un gouverneur puissant de Gorée à l'époque. Celui-ci sentant son orgueil blessé et très en colère. De l'autre côté, après avoir uni ses forces avec la Dior et Al-Bourindiaï, Mabat aide la Dior à reconquérir le Kayor et Al-Bourindiaï le Djolof. Son objectif était de voir l'islam s'établir dans ses royaumes afin de créer ensemble un état islamique s'étendant du Futa au Saloum. Cependant, les succès rapides de ses expéditions commencent à inquiéter les Français qui déclarent Mabat ennemi public numéro un. Conscient des préparatifs secrets des colonisateurs pour une guerre contre lui, Mabat Djaouba adopte une stratégie ingénieuse. Il réussit à attirer près de 1000 familles dans la région du Saloum venant de différents territoires comme le Kayor, le Bawal, le Walou, le Futa, la Casamance et la Gambie. Parmi ses arrivants se trouvaient des personnalités influentes telles que Mamor Antassali, le père de Cheikh Ahmadou Bamba, ainsi que Elaj Abdullanias, le père d'Elaj Ibrahimanias. Tous ont répondu à l'appel de Mabat pour participer au djihad contre les Français, dirigé par Pinéla Prade. Ainsi, Mabat Djaouba s'affirme comme un leader incontesté et incontestable, un guide et un maître rassemblant autour de lui des partisans déterminés à défendre leur terre et leur foi. L'armée de Pinéla Prade est prête à en découdre avec Mabat Djaouba dans l'espoir d'en finir une bonne fois pour toutes avec sa résistance. Cette tension mène à la célèbre bataille sanglante de Patébadiane, près de Nyorodurip, également connue sous le nom de Bataille d'Uripe, qui éclate le 30 novembre 1865. Ce jour-là, les forces de Mabat et Elajor affrontent les colonisateurs français dirigés par Pinéla Prade, qui rassemblent 2000 cavaliers et 4000 fantassins coloniaux, soutenus par 1000 fantassins et 600 cavaliers des états du Walo, Nyambour et Njander. Cependant, à cette époque, les Français avaient recours à une nouvelle arme, la mitrailleuse ou canon. Cette arme, bien que considérée comme non conventionnelle dans le contexte européen en raison de sa puissance et de son danger, est utilisée par l'armée coloniale sur le sol africain. Mais après un combat acharné, Pinéla Prade subit de lourdes pertes et est même blessée à l'épaule gauche par un coup de feu. Elajor et Mabat saisissent cette opportunité et s'emparent de deux canons laissés sur le champ de bataille, symbolisant ainsi leur victoire contre l'artillerie française. Mabat Djachouba, stratège avisé, est l'un des rares dirigeants africains qui a su unir ses forces avec celles d'autres souverains pour contrer l'action de la France coloniale, infligeant à ses troupes l'une de leurs plus grandes défaites. D'ailleurs, la stratégie de combat qui a permis de battre les français lors de cette bataille est toujours enseignée aux nouveaux soldats au Sénégal. Pendant cette guerre, les armées de Mabat avaient utilisé une tactique secrète et efficace contre les français, la technique du camouflage, qui consiste à sculpter les arbres du village pour qu'ils aient une apparence humaine avec des écharpes. Aussi, selon de nombreux érudits musulmans au Sénégal, cette victoire est la principale raison pour laquelle la grande majorité de la population sénégalaise est musulmane aujourd'hui, car elle a contribué à la consolidation et à la propagation de l'islam, cause majeure défendue par Mabat Jachouba. Pourtant, cette victoire contre les colonisateurs cache un autre problème. La Djor garde encore une profonde animosité envers le roi du Sén, Kumbando Fendjouf, et nourrit le désir de se venger pour le refuge qu'il lui avait refusé après sa défaite humiliante lors de la bataille de l'Oro. Ainsi, en 1867, la Djor lance le premier assaut contre les troupes du roi du Sén dans un village appelé Khorungor, situé à Dja-Hao, la capitale du royaume du Sén à l'époque. Ces troupes provoquent le chaos et incendient la capitale. Mais il s'agissait plus d'une attaque surprise que d'une bataille, car ce village de Khorungor n'était pas propice aux affrontements et qu'aucune déclaration de guerre n'avait été signée entre les deux parties. Cependant, malgré la surprise, ce combat est acharné. Lorsque Kumbando Fendjouf découvre cet incident tragique alors qu'il assistait au funérail d'un de ses guerriers du Sén, il se dépêche et parvient tout de même à mobiliser l'armée du Sén, obligeant l'armée des marabouts musulmans alliés de la Djor à se retirer. Suivant les recommandations de Mabba, la Djor retourne au RIP. Mais avant de battre en retraite, les soldats de la Djor ont causé de sérieux dégâts au royaume du Sén. Ils ont même capturé plusieurs princesses de haut rang, notamment la fille du roi du Sén, Linger Selbenlo Fendjouf. Cette dernière a été contrainte à un mariage forcé avec Abdoulaye Olyba, le frère de Mabba. Après cet incédent, le roi du Sén en colère envoie une lettre au chef des marabouts, Mabba Djachouba, l'invitant à une bataille ouverte, exprimant sa colère envers l'attaque surprise menée par la Djor contre le Sén. Dans cette lettre, il déclare « Cette attaque est indigne. Si vous êtes un homme, je vous mets au défi de revenir et d'affronter toute l'armée de Sén en bataille ouverte. » Le 18 juillet 1867, une épopée se déroule dans les terres chaudes du Sénégal. Mabba, Lajor et Al-Bouri, ayant rassemblé armes et munitions en Gambie britannique, avancent avec leur armée vers le Marigot de Fandane. C'est là que se déroulera la grande bataille de Sombu-Tchoutchoun, mieux connue sous le nom de bataille de Sombu. La journée est longue et ardente, débutant à l'aube et se prolongeant jusqu'au crépuscule. C'est une bataille d'une intensité rare, mettant aux prises deux rois de courage et d'honneur. D'un côté, Mabat Jahouba, champion de l'islam et de l'autre, Kumbando Fenefa Magdjouf, gardien farouche de la tradition sérière animiste. La stratégie de sérière était de repousser les forces musulmanes à Sombu où une forte résistance a été préparée et de les empêcher d'entrer dans Tchoutchoun. Cependant, cette stratégie échoue et les musulmans pénètrent victorieusement dans Tchoutchoun malgré la résistance farouche de sérière. Cependant, l'armée sérière résiste et continue de se battre avec détermination. Vers midi, une violente pluie éclate, obligeant Mabat et son armée à se réfugier sous les arbres pour se protéger et essayer de sécher leurs armes. Par conséquent, dans les dernières heures de la bataille, l'armée sérière commence à prendre l'avantage sur les musulmans. La Dior mène lui-même trois attaques de cavalerie, mais toutes sont repoussées par la ferme résolution des sérières déterminées à défendre leur territoire à tout prix. Finalement, la bravoure des sérières est l'excellence de leur disposition décédée du sort de la bataille. Après l'échec de ses charges de cavalerie, la Dior réalise que la défaite est inévitable. Avec Al-Bouri, il conseille à Mabad-Jahouba d'abandonner, sachant que ses troupes sont épuisées et que l'armée de Kumbando-Fenn est bien trop puissante pour eux. C'est alors que la Dior adresse ses mots à Mabad. Maître, la bataille est perdue. Je vous avais averti que le plan était mauvais lorsque nous étions à Nyoro. Maintenant, je vous conseille d'accepter la défaite. Retournons à Nyoro. Je vous promets que je vous ramènerai au Sine en tant que vainqueur et que je conquérrai ce pays. Cependant, Mabad-Jahouba, animé par une foi inébranlable, refuse de céder, déterminé à sacrifier sa vie pour la cause sainte. Il répond même à la Dior. La Dior, tu sais que j'ai une grande affection pour toi, au point que j'ai tendance à me retourner quand j'entends ta voix. Cependant, désormais, je ne peux plus détourner mon regard vers l'Orient. Je dois me préparer à mourir en combattant pour Dieu. La Dior se prépare alors à suivre l'exemple de son maître Mabba, désireux de mourir aux côtés de son héros. Mais au même moment, Dembawar Sall, conseiller de la Dior, intervient et dissuade ce dernier de continuer la guerre avec Mabba. Par la suite, les Djamigets, captifs de la famille maternelle de la Dior, prennent alors celui-ci de force, souhaitant protéger leur chef. C'est ainsi que la Dior et Al-Bouri se retirent de la scène de bataille aux alentours de 14h. Cependant, vers le crépuscule, Mabba, son neveu et ses principaux guériers sont finalement vaincus et il fut tué à sombre. Selon le professeur Ibader Tjam, il aurait été touché par une balle en plein cœur, tombant de son cheval et s'effondrant complètement. Mais une grande question se pose et sème la confusion encore aujourd'hui. Où est passé le corps de Mabba Djamouba après sa mort brutale sur le champ de bataille ? Deux versions s'affrontent pour donner une réponse. Selon la version la plus répandue, son corps aurait été profané par des émissaires du roi du site, Goumbandoufène, avant d'être envoyé au commandant français de Gorée pour annoncer la victoire. En effet, cette action viserait à être une menace pour l'administration française au Sénégal, en particulier la lettre envoyée au gouverneur français par Goumbandoufène énumérant les membres éminents de l'armée de Mabba qui était tombée dans le Sine. Cependant, selon d'autres traditionnalistes et érudits musulmans sénégalais, c'est un proche de Mabba du nom de Ibrahim Tcham qui aurait caché son corps pendant quelques jours avant de l'enterrer afin d'éviter qu'il ne soit profané par les envahisseurs blancs. En effet, les français avaient l'habitude effroyable de couper la tête des rois africains vaincus dans le seul but de semer la terreur dans la région. Cependant, quelle que soit la version, les pertes sont lourdes des deux côtés. Le roi du Sine est lui-même blessé au cours de la bataille. À la fin de cet affrontement intense, il soigne ses blessures et ramène son arme chez lui. Finalement, il réclame la souveraineté sur le Badibou, anciennement contrôlée par Mabadiachouba. Mamour Nareba, frère et successeur de Mabadiachouba, envisage de poursuivre le djihad, mais la France lui impose un traité de protectorat, entraînant la perte de vastes territoires. Par ailleurs, le fils aîné de Mabba, Sayer Fati, furieux de l'accord avec les Français, s'exile en Gambie où il mourra. L'adjor, quant à lui, retourne au Caillor, s'appuyant sur les captifs royaux de la confrérie de Tidjan, disciple du conquérant El-Homartal. En 1870, trois ans après la mort de Mabadiachouba, il redevient d'Amelteigne du Caillor et du Bawal et les Galois du Saloum reprennent les provinces annexées. Avec la résistance continue du Syne, les Serères rétablissent leur monarchie traditionnelle. Cependant, au cours des douze années qui ont suivi depuis sa défaite à la bataille de Lohandem face à Louis Federme en mai 1859, Combondor Fendjouf tente inlassablement de combattre les Français jusqu'en août 1871, date à laquelle il sera assassiné à Jowal par les forces françaises alors qu'il s'y rendait pour exercer sa souveraineté. Aujourd'hui, Combondor Fendjouf est toujours admiré par le peuple Serère après avoir résisté au colonialisme français, assuré l'indépendance du Syne et la sécurité de son peuple. Si l'on cherche un modèle à admirer et à suivre dans l'histoire, c'est bien Mabadiachouba. À mon sens, il mérite d'être célébré comme un héros national à l'instar de la Djor. En l'espace de seulement 7 ans, il a réalisé des exploits remarquables et a joué un rôle crucial à une époque où les Français et les Anglais étendaient leur colonisation dans la région. À sa mort, il gouvernait un territoire de plus de 20 000 km2 représentant environ un dixième de la superficie du Sénégal avec une armée de plusieurs milliers d'hommes. Ce qui est d'ailleurs remarquable, surtout pour une période aussi courte. J'espère que la vidéo vous a plu. J'ai essayé de présenter le parcours de Mabadiachouba aussi exhaustivement que possible. Comme toujours, n'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501